Ce qui est à César, rendez-le à César et à Dieu. Ce qui est à Dieu, nous dit l'évangile de ce jour. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu semble facile dans le titre en tout cas. Mais quand nous lisons la deuxième lettre de Pierre d'aujourd'hui, il nous est donné toute une ligne de conduite afin de pouvoir accomplir cela. Alors je vous invite à la lire avec moi et à regarder un petit peu en détail ce que Dieu nous dit à travers la deuxième lettre de Pierre. Nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâches ni défauts dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. C'est à vous, bien-aimés. Vous voilà prévenus. Prenez garde. Ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés. Et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Comme vous le voyez, Pierre nous met en garde sur les temps qui viennent, sur ces temps que lui a vus en esprit et qui nous annonce un temps où les cieux seront enflammés comme dissous et les éléments embrasés seront comme en fusion. À quoi cela vous fait-il penser si ce n'est à une guerre peut-être nucléaire, à quelque chose de difficile à entendre aujourd'hui dans notre société ? Oui, peut-être que la guerre nucléaire va avoir lieu. Peut-être que la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu. Mais la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Alors, bien-aimés, si nous devons craindre au travers d'une Troisième Guerre la mort, eh bien, laissons cette peur que l'ennemi voudrait nous mettre sur les épaules à l'ennemi. Car ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, de conseil et de sagesse. Alors les amis, il nous dit, dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Le Seigneur est patient. Il attend que chacun de nous fassions les bons choix, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et au diable ou à César ce qui lui appartient. En effet, le monde nous invite à faire des choix de plus en plus draconiens aujourd'hui. Oui, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. C'est renoncer à peut-être quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui. Peut-être que vous aimez foncièrement vivre certaines choses avec votre famille, des choses que vous aimeriez que votre famille comprenne de ce que vous vivez dans votre cœur. Peut-être que vous avez des projets d'avenir, par exemple la création d'une entreprise, le projet d'un mariage, le projet d'une naissance. Peut-être que tout cela, vous l'avez devant les yeux et aujourd'hui, à travers les textes, vous pouvez avoir peut-être la peur que cela ne se réalise pas. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que chacun de nous, nous devons faire un choix. C'est ça la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est de devoir faire un choix qui va être, on va dire, draconien. Un choix de choisir Dieu et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à la suite de ce choix, nous allons être libres, délivrés, fortifiés de la puissance de son esprit et de pouvoir être capable de résister, de ne pas tomber dans l'égarement des gens dévoyés de ce monde. D'avoir une attitude ferme qui sera la nôtre et qui nous permettra d'affronter le quotidien et les épreuves du temps à venir comme étant des épreuves sans crainte ni peur au visage que nous allons vivre. En effet, cette attitude de fermeté, ça va être la nôtre et ça va être celle de tous ceux qui vont faire le bon choix. C'est pour ça que je vous dis, la mauvaise nouvelle, c'est de devoir faire un choix. Le choix de dire qui est-ce que je choisis, Dieu ou les hommes, le monde dans lequel je suis ou ma fidélité au commandement de Dieu. C'est ça le plus dur à accepter et à vivre. Parce que ce choix peut être en opposition, en totale opposition avec ce que le monde nous préconise. Je prends l'exemple de ceux et de celles qui ont dû faire un choix à un moment donné par rapport à la vaccination. Ils ont dû faire un choix en disant, ben voilà, moi je refuse de renoncer à mon intégrité physique en refusant de me faire vacciner. C'était un choix personnel et individuel qui les a condamnés à peut-être à devoir perdre leur emploi, de ne pas pouvoir continuer à travailler dans ce qu'ils aimaient faire et de devoir se réorienter professionnellement. Aujourd'hui, vous avez des quantités d'infirmières et d'infirmiers, de médecins qui ont changé carrément de profession pour pouvoir être libres dans leur cœur et dans leur vie. C'est pour ça que c'est une mauvaise nouvelle, parce que des fois, choisir c'est renoncer à quelque chose auquel on a tout mis dedans pour vivre, pour espérer. Alors, je dis à mes enfants souvent, vis chaque seconde comme si c'était la dernière de ta vie, de ton espérance. Oui, vis là, cette seconde qui te vient là, vis là comme si c'était la dernière. Mais également, vis là comme si c'était la première d'une longue série. Alors, tu pourras faire le choix que Jésus nous demande de faire, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En effet, nous demandons au Père de notre Seigneur Jésus-Christ de nous ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne l'appel de Jésus sur notre vie. Et c'est à travers cet appel que nous devons garder l'espérance et la foi, parce que seule la charité demeurera. Seule cette espérance dans la charité envers notre prochain demeurera. Alors oui, mes amis, nous avons peut-être peur du quotidien, nous avons peut-être peur de ce que le monde nous réserve, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devons renoncer à cette peur, nous devons faire le choix de ne pas avoir peur et de ne pas prendre cette peur comme étant quelque chose d'inévitable. Non, la peur, on l'accepte, on la refuse, on fait un choix. Soit je me comporte en enfant de Dieu et je bâtis ma foi en Jésus et je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Ou je bâtis ma foi sur les peurs et sur ce que le monde veut me faire croire ou penser. La troisième guerre mondiale, la famine, les contaminations généralisées, que sais-je encore qui pourrait venir notre société, l'arrivée d'un parti au pouvoir qui pourrait nous faire peur aussi. Tout cela peut nous faire craindre. Mais est-ce que nous devons vivre par la peur ou par la foi en Dieu ? C'est toute la question qu'il nous faut nous poser et prendre position. Alors faisons le choix, c'est dur de faire un choix, c'est très dur, c'est des fois difficile. Mais si nous faisons le bon choix, Dieu nous rendra au centuple toutes les fois où nous aurons mis Dieu dans la balance en premier. Mettons devant nos yeux ce qui est à Dieu et rendons-lui l'hommage qui lui est dû. Et laissons au monde ce qui lui appartient, tous ses mensonges, ses peurs, ses angoisses, ses craintes, ses doutes et ses folies humaines. Oui, laissons au diable tout ce qui lui appartient et ne prenons plus cela comme étant une seule solution pour nous. Non, croyons que Dieu ne permettra pas que chacun de nous ne puisse sombrer sans voir sa face au moment venu. Dieu est infiniment bon, infiniment miséricordieux et quel que soit l'avenir que le monde nous prépare, il nous dit « Ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, j'ai vaincu le monde. Ne crains pas, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas, je ne te laisserai pas orphelin. Ne crains pas, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Merci d'exister. Sous-titrage ST' 501